Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu, aujourd'hui c'est l'épisode 344 et qu'est ce qu'on va faire ? On va se fabriquer une servante à roulettes, allez c'est parti ! Aujourd'hui je vais utiliser les servantes que les amis de Keter m'ont envoyé il y a de cela quelques mois et on va tenter de faire quelque chose de vraiment utile dans mon atelier. Je commence donc par virer tous les trucs que j'ai stockés dedans et dont je n'ai pas besoin tout le temps. Un sacré bordel que je range, organisez des places pour essayer de concentrer les éléments indispensables que je vais mettre dans ces futures nouvelles servantes. Mais surtout je vais utiliser le reste de Shadow Foam que j'avais commandé pour mon sac de caméra et qui va je l'espère me permettre de ranger tout bien mes futurs outils. Je prends les mesures internes des tiroirs et je découpe ça sur ma scie à format sur mon combiné pour couper la mousse à la bonne largeur. Et direction la scie à ruban pour découper la longueur de chaque morceau de mousse. Et ça rentre nickel la découpe de la mousse, c'est parfait ! Maintenant tout le jeu va être de placer les différents éléments sur la mousse, de la tracer avec un sharpie et de les découper. Avec un cutter et une lame toute neuve, ça se passe sans problème comme ici avec les visseuses. J'essaye de rassembler les outils par thème comme ici les visseuses et les godets où je mets les vis que j'utilise tout le temps comme de la Torx 330 de chez Spax. Ici petit tiroir avec des outils de mesure. Comme pour tous les épisodes, vous pouvez trouver la liste des outils et matériaux utilisés dans la description avec des liens d'affiliation qui nous permettent de faire quelques centimes à chaque fois que vous achetez des choses sans que ça vous coûte un rond et nous permet d'acheter du matériel pour vous proposer toujours plus de contenu gratuit. J'entame ici le long processus qui est toujours plus ou moins le même. Je décide de la thématique du tiroir, choisis les outils, les places, les traces et commence la découpe. C'est un processus long mais pas déplaisant, en particulier si comme moi vous écoutez des podcasts ou de la musique de Bourrin. J'en profite aussi pour sortir certains éléments de mes boîtes en plastique et de leur trouver une place dans les servantes, comme les tournevis, clés anglaises ou clés Allen qui les rendra beaucoup plus accessibles. Je switch sur un scalpel avec une lame toute neuve qui rentre dans la mousse comme dans du beurre et surtout je mets mes lunettes pour y voir un peu plus clair ou moins flou au choix. Pour ne pas arracher la mousse comme un bourrin, je fais une deuxième découpe avec un angle à 45 degrés pour pouvoir retirer la mousse à une certaine hauteur, une technique qui s'avère plutôt efficace. Tous les tiroirs ne sont pas pleins, il reste encore un peu d'espace avec des outils qui trouveront leur place au fur et à mesure, j'en suis sûr. L'autre intérêt de ce système servante plus mousse, c'est de repérer les outils ou éléments qui ne sont pas à leur place. S'il y a un trou, c'est que quelque chose manque, d'aller le chercher dans la grotte et de le remettre à sa place. Évidemment, je ne vais pas laisser ces quatre servantes comme ça, donc mesure, plan, jus de cerveau, tout ça. Mais avant, bien sûr, on va mettre un peu de couleur dans tout ça, avec d'abord une sous-couche blanche, histoire d'associer une couleur aux familles d'outils rangées dans les servantes. Pour la construction du caisson, qui est super simple, quatre éléments, en gros un cube avec deux faces en moins, je vais utiliser une chute de contreplaqué, qui traînait dans ma grotte, que j'ai découpée avec ma scie plongeante. Une plaque en haut et en bas, une de chaque côté, quelques vis pour maintenir la structure en place, et c'est à peu près tout pour cette partie. Ici, c'est un projet d'atelier, donc on va dans le rapide, le pratique et surtout le pas cher, en utilisant des matériaux qu'on a sous la main. Je découpe les éléments des pieds, là aussi dans des chutes de résineux récupérées, pour faire deux cadres qui vont relier les servantes aux roulettes. Pour cette partie, des vis, pas de colle, pour pouvoir éventuellement démonter le tout et tout réadapter. Ici, le but aussi est que la surface supérieure des servantes soit 93 cm du sol, la distance de ma table sur roulette ou du plateau de mon combiné. Je fixe les pieds au corps de ma métacervante avant de fixer les roues. La partie sans doute la plus dure du projet, descendre le tout de ma table d'assemblage, puisque le tout pèse à peu près le poids d'un âne mort. Je marque chaque tiroir avec le thème des outils qui sont dedans et voilà, notre super métacervante biface sur roulette avec espace sculpté dans la mousse est prête à me simplifier la vie dans mon atelier. J'y ai mis tous les outils que j'utilise régulièrement, visseuse, outils de mesure, de traçage, tournevis, clé anglaise et clé Allen, crayon, stylo, feutre, douille, pince et un tiroir à bordel. Je suis super content du résultat, pas très esthétique mais super pratique que j'utilise depuis quelques semaines et qui a trouvé à maintes reprises son utilité. Je suis super content et j'espère que ce projet vous donnera quelques idées. Alors, qu'est-ce que ça donne cette servante à roulettes ? C'est un projet que je pourrais qualifier de semi-trivial mais qui change énormément de choses dans mon atelier. Pourquoi semi-trivial ? Parce que 80% on va dire de la construction, elle est déjà faite. C'est pas moi qui l'ai faite, c'est les copains de Keter qui m'ont envoyé ces quatre servantes que j'ai négligées un petit peu pendant des mois parce que je savais pas trop quoi en faire, je savais pas trop quoi mettre dedans. Et c'est l'addition de ces servantes plus les restes de Shadow Foam que j'avais, de l'installation du Shadow Foam dans la boîte qui me sert à trimballer justement cette caméra pour éviter qu'elle se prenne des coups, qui a fait tourner mon cerveau. Et où je me suis dit, putain bien sûr bordel de merde mais c'est exactement ce qu'il faut que je fasse. Il faut que j'utilise le Shadow Foam dans les servantes, il faut que ces servantes elles soient mobiles. Donc j'ai découpé le Shadow Foam, j'ai installé les outils, je l'ai découpé avec mon scalpel et des cutters. Pam pam pam, c'est pas très compliqué. Et j'ai fait une petite boîte avec des pieds et des roues pour pouvoir le trimballer. Ça paraît trivial et ça l'est, mais ça change énormément de choses. La première chose, bien sûr je l'ai mis à 93 cm comme toutes mes autres servantes et tables dans mon atelier. Pourquoi ? Parce que c'est la hauteur de la table de mon combi. Ce qui veut dire que ma table d'assemblage et toutes mes autres servantes peuvent me servir de support par rapport à mon combi. La deuxième chose, elle est sur roulette, donc je peux la trimballer partout. Et la troisième chose, j'ai littéralement quasiment toutes les choses dont j'ai besoin super souvent sous la main et toujours rangées et toujours prêts à servir. Et ça c'est vraiment génial. Donc voilà, pas grand chose à dire, vraiment une construction simple mais qui change énormément de choses. Bien sûr, j'ai ma manie du code couleur, j'ai mis un code couleur par famille d'outils pour que ce soit plus pratique pour moi, pour aller piocher l'outil que j'ai besoin le plus rapidement possible. C'est un système qui se réorganise ou que je réorganise régulièrement parce que justement mes besoins changent et donc mes accès aux outils changent aussi. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie de ranger des choses dans votre atelier, de faire des choses dans votre atelier. Comme je le dis dans la vidéo, c'est un projet pour l'atelier. Donc, j'ai pas fait gaffe aux matériaux que j'utilisais, c'est les matériaux qui traînaient à droite à gauche. C'est pas beau mais c'est super utile. En tout cas, ça fait quelques semaines que j'utilise et je peux vous dire que ça change complètement ma façon de travailler et c'est beaucoup plus agréable. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un message et évidemment, tu t'abonnes. Tu peux aussi rejoindre le clan des gentils Barbie Tipeurs qui, tous les mois, nous envoient un petit peu de pognon. Ce qui nous permet de nous acheter plein de choses, de la quincaillerie pour te proposer des épisodes toujours plus sympas. Je l'espère en tout cas. Un grand, grand merci à eux pour leur soutien. Voilà, c'est tout pour cet épisode 344. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.